Et jour et nuit, le personnel hospitalier répond à chaque sollicitation. Ce jeune homme aux prises à un choc émotionnel est pris en charge. Son frère vient de mourir dans une crevasse. On lui administre un sédatif et quelques soins. Sa famille et un ami veilleront et le réconforteront toute la nuit. Bilan des Autrichiens, 5 opérations et 90 contrôles et soins en deux jours. Ce jeune homme志, il y a très aimé. Je vais me remettre le... Je vais me remettre le... Mmm... Bon... Bon ? Bon ? Bon ? Bon ? Closez votre mouth et ouvre votre oeil, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, l'autre oeil, l'autre oeil. L'autre oeil. Vous avez besoin de se mettre ici ? C'est à dire. Tu vois ? Ok. Ok, c'est à dire. Une fois. Une fois ? Un homme ou un homme ? We verons. Oui, il faut que j Les campagnes de vaccination sont annoncées par la radio locale et par affiche. La population se rend alors à l'hôpital, ce qui signifie des heures de marche, voire même une à deux journées parfois. Pour chaque patient, un registre est tenu. A raison de 800 à 900 consultations mensuelles, un nouveau problème surgit. Comment gérer et classer ces dossiers, dont certains font déjà partie des archives de l'hôpital ? Les soins aux enfants de moins de 5 ans sont gratuits. Les vaccinations, les médicaments antituberculeux sont payés par le gouvernement ainsi que le programme de planning familial. Les interventions se succèdent rapidement. Une journée rythmée par les petits désespoirs des enfants, vite apaisés. Et quand tout est fini, on rentre chez soi, par l'unique moyen de locomotion en usage. Les installations fonctionnent bien grâce aux moyens audacieux mis en place sur le terrain. L'emplacement de la centrale est dû au terrain, en fait. La rivière se trouve au-dessus, donc il a fallu choisir un endroit qui puisse permettre l'amener d'eau par un bis d'abord, ensuite par des pipes. Et c'est un bis à la valaisanne ? C'est un bis à la valaisanne, effectivement, qui a été construit par les Népalais, sur une longueur d'environ 500 mètres. Ça a été fait dans le rocher. Et là, pas question de perforatrice ou d'engins communs chez nous. Là, ça a été fait à la marteline, au burin, à la baramine. C'est un travail considérable. Et au bout de tout ça, il y a une turbine ? Et voilà. Donc on a dû construire notre turbine parce qu'il n'y avait pas d'électricité à Loukla. Et pour l'hôpital, c'était d'une grande nécessité, évidemment. Alors cette centrale est toujours sous surveillance ? Elle est toujours sous surveillance. C'est Monkaji, qui habite d'ailleurs cette petite maison. C'est la centrale électrique de Loukla. Sa famille loge ici. Et en permanence, il contrôle que le bis soit OK, que les pipes soient OK, que le dessablage soit fait, que les feuilles soient enlevées. Donc tous les jours, il fait le circuit complet de l'amnée d'eau. Quel est ton rôle à l'hôpital ? Mon rôle, il est plutôt technique. Donc je m'occupe plutôt des agrandissements, tout ce qui est proprement médical. On a un service pour ça. Nicole, elle, s'occupe un peu de tous les dicastères, je dirais, de l'hôpital. Je m'occupe principalement de la construction, de l'entretien avec mes amis népalais. Retour à l'hôpital. De nombreux liens relient le passant glamour Nicole Niki Hospital à d'autres établissements. Par exemple, celui que Pierre Soutet, un chirurgien orthopédiste belge, a créé à Katmandou. Il y forme du personnel indigène et sillonne le pays en organisant des camps médicaux itinérants. L'orthopédie est un domaine particulièrement important dans ces montagnes. Et aujourd'hui, la salle d'opération de l'Ukla est à disposition. Avec un matériel performant qu'il s'agit d'apprivoiser. C'est un système D que je viens de mettre au point pour avoir une idée de ce qui se passe dans les poumons de mon patient la première fois que je le vente. Au préparatif de chacun s'ajoute la stérilisation des instruments. Et quelques heures plus tard, les interventions débutent. Elles se succéderont pendant plusieurs jours. Il faudrait trouver des blouses ouvertes pour demain. C'est beaucoup plus facile. C'est un enfant qui a présenté une fracture de l'humérus qui a été embrochée par deux rushpins. La fracture est solide et on va enlever les deux rushpins parce qu'il n'y a aucune raison de les laisser dedans. Voilà. L'anesthésiste n'est autre que le fils du chirurgien. Et les instrumentistes sont venus spécialement de Belgique à leurs frais. Des Népalais complètent le staff. Une bonne occasion d'échanger des savoirs et confronter des méthodes de travail parfois différentes. Notamment en ce qui concerne le confort des patients. Les opérations s'enchaînent tandis que les soins continuent dans les autres salles. Les opérations s'enchaînent dès qu'il n'y a pas à l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Une salle d'accouchement avec une couveuse complète l'équipement de l'hôpital de Loukla, où l'on insiste beaucoup sur l'hygiène et les conditions sanitaires si importantes pour la femme enceinte ou la parturiante, comme pour son bébé. Et petit à petit, nombre de futures mamans découvrent de nouveaux horizons, par exemple avec cette échographie pleine d'espérance. Parfois des surprises se manifestent, comme l'arrivée inopinée du groupe de Gabriel, une fribourgeoise qui a décidé de concrétiser son voyage dans cette vallée en offrant un sac d'intervention d'urgence. Un atout pour les interventions à domicile. Et dans ce pays, les bretelles pour la version sac à dos sont indispensables. Un enfant qui sourit, un fils qui regarde son père au dernier instant de sa vie. Cet homme a tutoyé les Hauts-de-Cime. Il est parti rejoindre ses ancêtres quelques jours après ses prises de vue. Ce personnel et beaucoup d'autres personnes contribuent à améliorer le quotidien des populations de la vallée des Sherpas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada